Eh bien, bienvenue dans Bruno à la maison, même si aujourd'hui ce n'est pas ma maison. Et je vais vous présenter aujourd'hui les Trésors du Pharaon, qui sont une petite extension pour Sobek, deux joueurs, un jeu qui est paru chez Catch-Up et en compagnie de mon ami Sébastien Pochon. Alors, de quoi est-il question dans cette extension ? Déjà, une petite boîte, étui, on l'ouvre, et découvrons ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quelques punchboards, des éléments de règle et un petit sachet pour ranger tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? On va voir des jetons, ici, qui sont des jetons corruption, qui ont une valeur de 1 à 6. Et qu'on va avoir, là, sur la table, mélangées. On va avoir de nouvelles pirogues, deux pirogues, qui ont des effets sur lesquels je reviendrai. Des petits jetons de score, parce qu'éventuellement, on va pouvoir dépasser les 100 points. Et puis, deux personnages, deux nouveaux personnages, donc avec le dos caractéristique reconnaissable, et surtout, six nouvelles marchandises qui sont l'objet du jeu. Alors, ces marchandises, elles ont un dos spécifique, toutes. Parce que, quand on va les positionner sur le plateau, elles vont rester face cachée. Ça veut dire qu'on sait qu'on va récupérer, si on prend cette tuile, un trésor du pharaon, mais on ne sait pas lequel. Ces tuiles, elles sont toutes intéressantes, puisqu'en fait, elles sont bi-classées. C'est-à-dire que, par exemple, celle-ci, je vais pouvoir l'intégrer soit dans une série de poissons, soit dans une série d'ébène. Et en plus, elles me donnent un multiplicateur de deux scarabées. Toutes ces tuiles ont un multiplicateur de deux scarabées. On comprend donc, et comme elles sont bi-classées, on comprend qu'on va pouvoir les utiliser vraiment assez facilement, et pour pouvoir booster ces points de victoire à la fin de la partie. Évidemment, tout ça ne va pas sans une contrepartie. C'est-à-dire que, lorsque je prends une de ces tuiles pharaon, enfin, trésor du pharaon, je vais piocher au hasard un des jetons corruption, que je vais garder devant moi face cachée. Et là, chance, elle ne me rapporte qu'un point de corruption. Mais éventuellement, en une seule fois, je peux prendre jusqu'à six en corruption. Et donc, du coup, ben voilà, petit serrage de fesses. Qu'est-ce que je prends ? Qu'est-ce que je laisse ? En fonction des premières que j'ai prises, je sais si c'est plus ou moins risqué, etc. Et puis, nous avons des personnages qui sont ici. Et nous avons donc le conseiller royal, je cherchais son nom, qui lui, ben justement, si jamais tu l'appliques, son effet, tu vas pouvoir défausser un de tes jetons de corruption. Donc ça, c'est cool. Et puis, nous avons l'espion qui est ici. Et l'espion, lui, il va pouvoir réappliquer l'effet d'un personnage qui a déjà été joué pendant la partie. Donc, deux personnages fort sympathiques. Et puis, deux petits jetons, comment dire, pirogues. Et là, celui-ci va forcer son adversaire, donc un petit événement qu'on va générer, va forcer son adversaire à défausser un jeton d'ébène pris au hasard dans son stock. Et celui-ci, qui va permettre de rajouter deux scarabées, soit à une série de marbre, soit à une série d'ébène. Donc, finalement, un petit matériel qui ne paraît pas grand-chose pour un prix modique, mais surtout qui va changer assez radicalement votre façon de jouer. Parce que, on peut faire vraiment des gros coups, on peut faire plein de points, la tension sur la corruption va être encore plus importante. Et puis, voilà, c'est un autre aspect qui est important. Et en fait, c'est rigolo, parce qu'on ne l'avait pas vraiment prévu avec Sébastien au départ. C'est que, comme on rajoute des tuiles, le plateau va s'appauvrir, enfin, le stock de tuiles va s'appauvrir plus doucement. Et mine de rien, ça empêche parfois les parties un peu blitz qu'on peut avoir dans certaines configurations. Donc, des parties qui s'installent un petit peu plus, du serrage de fesses, des petits effets un peu chafouins. Voilà, moi, je ne joue plus sans. Merci. Merci.